On va se lancer une petite run tout de suite, let's go, nous étions donc à la 494, je vais lancer le jeu et lancer la 495ème sur l'OST de Transistor, on est en train d'écouter ça là, donc on va pas changer, on est bien, on est bien dessus, très bien dessus. Aïe 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 aïe, tra Watchmen putain, je dois en être à peu près à la moitié, je crois que j'en suis au chapitre 6, j'ai du lire le chapitre 6, donc je crois qu'il y a 12 chapitres en tout, je dois en être à la moitié et franchement c'est dingue. J'ai jamais vu le film, je sais qu'il y a une série qui est en cours de préparation là, ou bientôt bien de sortie, let's go 195, mais le son est pas un peu fort, de quoi de la musique ? C'est possible ! Normalement non, le son de la musique peut-être est un peu plus fort que d'habitude, je sais pas, attendez je vais regarder un petit truc, je vous dis. Bah normalement non, on va peut-être un tout petit peu sur cette musique là, gaulir les Before Watchmen après. Ah mais ça c'est dingue hein. Ah me cassez pas les couilles, j'ai pas assez de dégâts pour m'occuper de vous les gars. Mais c'est possible hein, c'est possible, je vous dis la musique, c'est vrai que là dans mes oreilles en tout cas elle était un peu plus forte mais... Non c'est le même son que d'habitude, c'est juste qu'il y a certaines musiques sur Spotify qui sont un peu vénères. Notamment cette musique chantée là, Chantae and the Pirate Curse. Allez bourrez, 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 bourrez moi, bourrez le là. Putain mais il veut jamais mourir ! Ah j'ai tellement pas de dégâts, c'est scandalous. Je l'ai touché une fois ? Ouais. Bon ok on commence par le bas, on met une petite boule en haut quand même histoire de pas prendre la max de dégâts. J'aimerais ne pas, voilà. Allez on y croit, allez, allez, allez ! Il va invoquer quelque chose, oh putain je le savais. Et là du coup c'est la merde. Allez, allez, allez ! Non ! Oh je l'avais, je suis dégoûté. Vous l'aviez chez vous ? Tu as vu le trailer de la série qui va sortir sur Watchmen ? Alors j'ai pas vu le trailer, non mais en fait je veux rien voir parce que là actuellement je dis Watchmen et j'ai pas envie de me spoil. Donc euh... Mais ouais, j'ai su qu'il y avait un truc. Mais moi Watchmen je connaissais vraiment rien, c'est à dire que j'ai découvert là le comics, je savais rien dessus. Un des meilleurs comics que j'ai lu c'est V pour Vendetta et je savais que c'était Alan Moore, à l'écriture du scénario. Et j'ai toujours su que c'était lui qui avait fait Watchmen aussi, enfin écrit le scénario de Watchmen. Mais voilà quoi, je voulais pas... Enfin j'avais rien du tout, enfin je... Je sais pas, les seuls trucs que j'avais entendus ça devait être les noms des mecs genre Dr Manhattan etc. Enfin c'est tout quoi. J'avais jamais rien entendu d'autre quoi. Donc j'étais en mode fou quoi. Hier devant le bouquin j'étais en mode c'est fou. En Suisse c'est les Swatchmen. Bah ce qui est marrant c'est que Watchmen c'est vraiment un jeu de mots avec Watch la montre quoi. Donc finalement ta blague ici est quand même assez... Elle est vraiment méta quoi si tu vois. Tu pourrais plutôt dire les Watchmen sont suisses parce que c'est pas vraiment les gardiens. Enfin c'est un jeu de mots entre gardien et... Et montre quoi. Regarder, montre, heure, gardien tout ça. Enfin c'est rigolo quoi. Dr Manhattan Kaboul. Ou Watch is the Watchmen quoi exactement. Mais c'est vraiment fou hein. C'est vraiment vraiment fou. Et tain mais... Rien que le début mais genre il y a un truc que je m'étais pas rendu compte. Enfin si vous avez lu Watchmen vous savez qu'en plein milieu on apprend l'identité d'un personnage. Et genre j'avais réussi à ne pas remarquer. Alors qu'en vrai ça n'a pas... En fait une fois que tu le sais. Tu retournes lire les pages d'avant. Et tu fais mais oui mais... Mais évidemment. Évidemment. Genre mais bien sûr. Salut Samotte. Merci beaucoup Moyet pour les 6 mois de Twitch Prime les Zou. J'espère que tu ne découvres pas Watchmen avec l'intégration à DC Comics. Hein ? Non je découvre avec l'intégral que j'ai acheté. L'intégral Watchmen. C'est Shiros de rattraper Watchmen ? Tu chauffes trop là. Ah non c'est pas Shiros il y a juste... En fait les oeuvres d'Alan Moore c'est toujours des comics assez courts. C'est des comics novel en fait. C'est genre des nouvelles qui durent... Je vais prendre le chair en speed là par contre. C'est des nouvelles qui durent genre quelques comics pas plus. Et bon parce que c'est très fourni. C'est toujours très fourni. Et par exemple tu vois V pour Vendetta l'intégral elle doit coûter aussi 40€ un truc du genre. Et t'as tout dedans en fait. T'as tout V pour Vendetta ça se lit en... Bon c'est long hein tu vois. T'as en tout tu dois avoir l'équivalent d'une dizaine de BD. V pour Vendetta ça doit être 12-13 BD aussi. Et là Watchmen c'est pareil. C'est 12-13 tomes. Bah 12-13 comics de 40 pages quoi. 30 pages je sais pas 35 par là. Du coup si t'achètes une intégrale à 35 balles et t'as tout Watchmen. Ça se lit en 2 jours parce que c'est rapide à lire. Mais c'est tellement riche que c'est particulier tu vois. C'est très particulier. Mais en fait une fois... Enfin quand j'ai lu ça je me dis bah ouais. Si depuis le traitement des super-héros a changé et que les gens disent que c'est grâce à Watchmen. Tu comprends mieux. Si tu te dis que ça c'est la première oeuvre où les super-héros sont traités de cette façon là. Tu comprends mieux que maintenant on en soit à ce stade là quoi. Parce que vraiment enfin genre... C'est ultra novateur quoi. Tu peux dire les comics Watchmen se concentrant sur d'autres persos comme le premier Hibou. Oui oui bien sûr. Après j'imagine qu'il y a eu d'autres trucs mais... Au niveau de l'impression des dialogues tout est ok sur ton édition car moi c'est bien pourri et c'est assez chiant à lire. Ah non bah j'ai justement en fait là j'ai acheté l'édition... Il y a eu plusieurs traductions de Watchmen. Enfin il y en a eu deux en France. Il y a eu celle de... Manchette je crois sur mon famille c'est Manchette au mec. Si je dis pas de conneries. Et il a une traduction qui est vraiment... Dans le délire d'Alan Moore c'est à dire d'essayer de... De pas toujours avoir des phrases directes mais d'avoir plusieurs sens dans une phrase. Là où en fait l'édition... Une des éditions les plus connues en France de Watchmen en traduction française elle a été faite par Geneviève Coulon. Et Geneviève Coulon on lui doit la traduction de Spider-Man. Et Spider-Man en FR autant vous dire que c'est juste pas possible quoi. Geneviève Coulon on n'a jamais compris. Personne n'a jamais compris pourquoi Geneviève Coulon avait fait ça sur Spider-Man. C'est à dire que quand on parle de la traduction de Game of Thrones qui est dégueulasse et un peu trop médiéval et tout ça c'est tout à chacun. C'est à dire chacun va choisir et se dire ouais c'est vrai que c'est un peu... C'est pas pour moi le style médiéval le fait qu'il ait changé le style de l'auteur et tout. Tout ça pourquoi pas. Ça peut passer il y a plein de gens qui sont fans de la première... Enfin du premier traducteur de Game of Thrones et ils ont raison et il y a pas de soucis. Mais Geneviève Coulon pour les traductions de comics ça a été très compliqué quoi. Spider-Man en français c'est... Tant que c'est Geneviève Coulon à la traduction c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué quoi. Très très compliqué. Mais là du coup en fait Watchmen au début a été traduit par Manchette. Puis quand après Watchmen c'est Panini Comics en France qui a eu le droit d'en faire des éditions. Ils l'ont fait retraduire par Geneviève Coulon. Je me demandais pas pourquoi je pense qu'ils avaient vraiment qu'elle pour les traductions à ce moment là. Et la traduction elle a perdu tout son charme. C'est à dire que c'est devenu une traduction ultra juste littérale. Et ça perdait beaucoup de sens caché et de mise en scène. Parce que ce qui est drôle dans Watchmen c'est que des fois tu lis des trucs et le sens de la phrase fait écho à des... Soit un chapitre avant, soit un truc que tu vas voir plus tard. Et du coup tu te dis ah merde mais attends tout à l'heure quand le personnage il a dit ça. Ah ! Alors qu'en vrai quand tu le lis toi tu penses sens littéral alors qu'il y a un truc caché derrière quoi. Et ça ils l'avaient perdu dans la traduction française et du coup ils ont réédité là actuellement. Je sais pas quelle édition j'ai acheté. Mais l'édition que j'ai acheté c'est re avec la traduction de Manchette donc la première traduction française. Et là pour le coup certes il y a un style un peu particulier et des fois il y a des phrases un peu alambiquées. Mais au moins tu es plus proche de l'oeuvre originale quoi. Là où par exemple dans Game of Thrones les phrases alambiquées ça fonctionne pas par rapport à l'oeuvre originale. Puisque c'est pas du tout le style d'écriture de R.R. Martin quoi. T'as acheté à quelle édition et du coup je pensais la réacheter. Bah je sais pas je peux vous chercher le bouquin mais Watchmen intégral c'est un gros bouquin noir. En fait c'est le même format que V pour Vendetta. Tu as la version avec la tête de Manhattan en couverture. Voilà c'est ça. J'ai la tête de Dr Manhattan le mec en bleu si vous connaissez pas du tout Watchmen. En gros il y a une tête à un mec en bleu. Voilà j'ai cette édition là. Et j'ai piffé hein c'était clairement au pif. Clairement c'est juste que genre je suis tombé sur l'édition à la FNAC. Et j'ai fait putain Watchmen j'ai jamais lu. Putain V pour V pour Vendetta je l'ai lu 100 fois. Et à chaque fois que je l'y vais pour V pour Vendetta je suis au bout de ma life. Je fais vas-y go. Et du coup je me suis pris ça. Comme quoi la FNAC toujours très très bon plan pour se faire raquer des boules S. Toujours un grand moment. Ça par contre c'est vraiment pour moi là ce qui est en train de se passer. T'as le lien si jamais. Oh bah je pense que les gens c'est bon. On va prendre le even plus d'options. En fait tu l'as faite à l'instant il n'y a aucun soucis. Il me semblait que c'était au niveau des polices que j'avais du mal. Ah t'as peut-être dû confondre un. Ah clairement en tout cas dans l'édition que j'ai il n'y a pas de soucis de lecture. J'aurais dû le prendre plus tard ça mais c'est pas grave. Pas de soucis de lecture, pas de soucis d'incompréhension ou quoi. C'est juste que... Bah c'est... L'univers est très riche très vite. Et il y a beaucoup de choses à comprendre. Comment dire. Enfin des fois tu lis un chapitre et t'as pas toutes les infos. Et juste après tu lis un autre chapitre et ce nouveau chapitre te donne des infos. Donc limite en fait c'est... Bah c'est comme pour V pour Vendetta en fait le lire la deuxième fois c'est limite encore mieux quoi. Il y a une police différente pour Horserarch qui est illisible. Ah bah perso j'en ai une aussi. La police pour Horserarch elle est différente. Je sais pas comment ça se prononce. Je suis désolé le test de Horserarch. J'ai jamais su comment ça se disait. Mais je la trouve pas illisible. Mais peut-être qu'on a pas la même. Après pour moi tu dois te remettre dans le bain du VHDL, du C++ et du traitement de signal pour essayer de choper une mission chez Zodiac lundi. Oh mec courage mais c'est tellement horrible quoi. Le VHDL quoi. Vraiment. Le VHDL. Le traitement de signal. Avec Marc Lognac. Nice. Nice lu. Sûrement ce bouquin. Tu vois. Ouais c'est celui-là que j'ai. 35 balles. Ouais 35. Ah oui 35 balles pardon pas 30 balles. C'est vrai que je l'ai eu à 35 balles. 35 balles. Horserarch. Horserarch en gros. Ok. Horserarch. Horserarch. Test de Horserarch. Ok. Horserarch. Personnage incroyable. Non c'est bien celui-là. Tombe direct dessus. Ah clairement la qualité du bouquin est assez folle. Bah comme V pour Vendetta. D'ailleurs V pour Vendetta je sais pas qui l'a traduit. Attendez je vais aller voir parce que ça m'intéresse finalement. V pour Vendetta. Vous avez le même bouquin. Si vous avez vu le film ça n'a rien à voir. Clairement V pour Vendetta le livre ça n'a juste... Enfin l'édition de base ça n'a juste rien à voir. Qui c'est qui l'a traduit en français V pour Vendetta ? Alors. Urban Comics. C'est pas écrit qui c'est qu'il l'a traduit. V pour Vendetta. Qui a traduit ça en français ? V pour Vendetta. BD. V pour Vendetta. En France. Delcourt. Mais y'a pas le traducteur ? Éditeur. Y'a pas la personne qui l'a traduit en France ? Ou y'a de l'édition Panini Comics en 2009 ? S'il y a pas une Geneviève Coulon dans l'affaire ? Je me la coupe. Adaptation. Ah mais non. Bah je sais pas. Je sais pas qui a traduit mais pour Vendetta on va faire. Faut que tu dises From Hell avec des gentlemen extraordinaires. Non mais y'a plein de comics que j'ai jamais lus et je pense que je kifferais les liens. Malheureusement en fait y'a plein de comics on a eu des adaptations qui leur font vraiment pas honneur quoi. Par exemple Hellboy à ce qui paraît c'est un comics de ouf et y'a jamais eu d'adaptation stylée de Hellboy quoi. Enfin j'ai pas vu le dernier film mais bon le premier film c'était quand même Nanarland quoi. Alors je sais pas si le dernier remet plus d'honneur mais à ce qui paraît Hellboy c'est vraiment un putain de comics quoi. T'as aimé le film de Vendetta ? Ouais ça va ouais. Bah clairement ils ont réussi à faire d'une oeuvre un peu huge. Un truc un peu plus air... C'est un peu la même histoire mais dans l'air du temps où est sorti le film. Le film est vraiment bien. Les issues urbains sont de super qualité mais malheureusement ils ont pas fait Watchmen je crois. Y'a des parts... Bah si justement c'est... Parle pas mal de Del Toro. Ah non mais bon... Nanan mais y'a plein de gens qui adorent le film de Del Toro sur... Mais en fait je l'ai déjà... C'est pas que je l'aime pas le film Hellboy mais... Je sais pas. Hellboy en Nanar. Ouais je l'ai comme ça. Enfin écoutez je pourrais peut-être aller le revoir je l'ai pas vu depuis bien 6 ans je pense mais... Déjà plus jeune en fait je trouvais que c'était... C'était un peu Nanarlande quoi donc... J'sais pas j'ai peut-être le mauvais... J'ai peut-être la mauvaise impression en tête mais... J'sais pas. J'étais resté sur un truc un peu... J'étais resté sur un truc un peu comme ça. Peut-être que j'étais trop jeune j'en sais rien mais... Justement je me disais si je suis jeune et que je trouve ça Nanar... Tu comprends pas le statut quasi culte qu'il a ? Bah oui justement moi je savais même pas qu'il avait un statut quasi culte tu vois. Bon ici on prend tout. On utilise The Lovers pour avoir du coeur bleu sur lui là. Hop nice. On va essayer de récupérer encore plus de coeur rouge pour Dark Boom. C'est juste un film bien. Ok. Non non mais je sais pas faudrait que je le revoie hein. Faudrait que je le revoie. Spider-Man 3 tiers immo. Ouais. Ouais oui peut-être oui. Pourquoi je drop pas d'objet là ? C'est deux coeurs entiers qu'il faut. Vas-y coeur bleu là. Hop. C'est parce qu'à l'époque il y avait pas grand chose en bon film de comics. Il est pas culte non plus mais il y a vraiment du coeur dans ce film. Et puis Ron Perlman est ultra cool. Ouais. Bah faudrait que je le re-regarde. Écoutez. Il faudrait surtout que je le lise. En fait. Enfin Alex Nikolovitch en 2009. Urban Comics par Jacques Collin en 2012. Ok. Bah je dois avoir l'édition Urban Comics je pense. Bah là Watchmen c'est une édition Urban Comics. Non je sais pas. Et gros bouquin noir là. Ou c'est Delcourt. Ah je sais plus. Ah je sais plus. Bon ici on se tire parce qu'on a rien de mieux à faire. Rien de mieux à faire. L'univers est super dense. De quoi ? De Hellboy ? Sûrement. Sûrement. Ah bah c'est le genre de truc qu'il faudrait que je lise. T'as X BD différentes qui se recoupent de Hellboy Wouah On est carrément des BD différentes mais qui se recoupent Putain c'est rare ça A part genre les Spiderman multiverse etc Roh le multivers Spiderman quoi Quelle arnaque pour faire acheter plein de comics à tout le monde quoi Non mais c'est vraiment C'est vraiment la pire arnaque quoi Et les mecs sont là en mode c'est avant du génie Le multivers Spiderman alors qu'en fait C'est juste là pour que t'achètes Les 10 comics différents de Spiderman C'est les petites méda ça roule Le multivers Quel enfer Le multivers Le zain Le statut culte du film Vient en partie de la prouesse de déguisement Quasi aucune image synthèse pour les monstres Et une photographie aux petits oignons Ah c'est sûr que par contre Hellboy Le film il date pas d'hier quoi Donc ça par contre pour tout ce qui est technique Et costumier Costumage Costumage Recherche costumage level 200 No arnaque Paye après Le scam que nous avons ce Marvel depuis 11 ans Pikachu a rien inventé T'as des multivers pour tout level il me semble Marvel font ça tout le temps c'est impossible de suivre certains arcs Où détoie l'oreille Ah l'oreille ça va mieux depuis hier Vraiment j'ai eu une journée où c'était horrible Et là aujourd'hui tout va yam Amdoulila Comme on dit Comme on dit Amdoulila Il me manque juste un bon tir rate sur le jeu là Et c'est bon quoi Par contre le film c'est génial Le multivers Ah ce qui parait Spider-Man multi machin New Generation In the Spider-Verse Ce qui parait Le film est incroyable Je l'ai toujours pas vu Bizarrement J'en ai vu des trucs au cinéma récemment Et pas que des trucs bien Mais Spider-Man into the Spider-Verse J'ai pas vu Donc GG Well played Chichayou Pas aller voir le film Et maintenant il y est plus Voilà bravo Visuellement une folie Non mais oui Non mais oui Je veux bien vous croire Mais j'ai Complètement passé à la trappe Et donc depuis Bah on attend quoi Perdue Doctor Boom Ou T'as pas un Magic Mush plutôt là Ah merci Bah Doctor Boom Non Et un Body Pourquoi pas Si jamais on tente sur des Devil Deals C'est cool Mais Ce Body c'est pas incroyable C'est juste bien Le film est magnifique Par contre l'histoire box J'ai pas accroché dans que ça Ouais Ce qui parait C'est que le film est très beau Putain en plus C'était vraiment le truc à voir au cinéma Putain je suis vraiment trop con Ça pour aller voir Des détectives Pikachu Zéro J'étais présent Putain Ça lui fera main Un nouveau comic ça arrive De Spider-Man encore un Ils ont pas déjà reboot Amazing en plus Putain n'empêche la fin d'Amazing Spider-Man C'est quand même le pire truc Bon après j'ai pas lu tout ce qui amène à ça Mais Si vous êtes déjà intéressé de près ou de loin A ce que ressemble Spider-Man au niveau du comics 900 C'est à dire le dernier Je peux vous dire les mecs ils ont Zanzibar Sin City est-ce qu'il paraît c'est stylé Tellement hypé sur la série Watchmen J'avoue que ça peut être cool Tu as trouvé zéro détective Pikachu ? Non mais c'est pas zéro Mais bon C'est à dire qu'en fait C'est là que je me rends compte que je suis quand même devenu un peu un vieux con C'est que ça suffit plus en fait Le fait de faire un film ultra cohérent comme ça Dans l'univers des Pokémon Ça suffit plus à ce que je A ce que je gobe le fait que l'histoire soit nulle à chier Que les dialogues soient horribles Et que le jeu des acteurs soit mis de tir Ça suffit plus en fait J'arrive plus à passer un vraiment bon moment Quand je me fais spam toutes les deux secondes devant les dialogues Mais pour ce que ça représente C'est cool parce que mine de rien C'est quand même un film Pokémon Qui rassemble pas mal de générations Où plein de gens vont aller le voir Plein de gens vont se dire Ouais ça marche Ça marche le film fonctionne Mais c'est juste que j'arrive pas à passer vraiment un bon moment En regardant une histoire qui est nulle à chier Mais bon Pourquoi pas Je vais me le dire pourquoi pas Que ça aille Putain Allez ça dégage tout ça Le chat il leash On en a pas vraiment besoin Même si en vrai ça rapprocherait les familiers Si jamais on trouve un familier pas mal Ça rapprocherait tout le monde Ça serait pas dégoûtant C'est Scapular qui a une aura aussi jaune que ça Pourquoi les tirs healent les ennemis Ça healent pas les ennemis les tirs Ça va Tu as toujours il danse De quoi tu as besoin De quoi j'ai besoin C'est la vraie question ça C'est la vraie question Non mais tirs ne heal pas les ennemis Pas du tout C'est le nuage qui fait des dégasses Oui c'est le nuage de la dépression C'est le nuage Shishio Miyamoto C'est ça Au secours Vraiment au secours Voilà on lui met une bonne traînée de poudre Là Et ça dégage Ah non là par contre C'est pas cool Parce que ouais voilà En fait t'es placé au pire endroit Voilà la bonne traînée de poudre Pareil ici Ah mais j'arrive pas à le tout shed J'aimerais le tout shed Oh c'est dégueulasse Oh ça va en fait Voilà Putain mais il a masse vie en vrai C'est cool Essayez de choper la red candle A 15 ouais ce serait pas mal Il va me mettre des tirs Tac tac De la vie j'en ai déjà beaucoup Ah Ah bon D'accord Pourquoi pas Transistor Meilleur BO elle veut Ah Transistor elle est bien La BO est vraiment bien Elle est vraiment cool Il est à respecter Que certains apprécient Qui fait une vision Mise en scène d'un réalisateur Elle s'en fout de l'heure Livre du nuage Ouais bien sûr Bien sûr bien sûr Ok A tout prix là Voilà Bon si je peux acheter la red candle Je le fais Il me manque une pièce pour ça Prends le trinket Oming Ah mais ouais j'avoue Ça a marché ça On l'a testé une fois C'était incroyable Déjà on va faire un truc C'est condition à mettre ça Comme ça on va avoir le Le magic mush Regardez ça va être insane Magic mush C'est vrai qu'avec ça Il me semble que le brimstone Est violet Oh la la On l'avait déjà eu une fois C'est vraiment trop incroyable Little brimstone Oming Prends le trinket Oming Ici magic mush Coupe 2 Magic mush Coupe 2 Allez Super Non mais j'aurais pas J'ai pas envie de remettre J'ai pas envie de remettre Un coup dans la machine A la limite Je veux bien trouver La salle secrète C'est pas là Ce serait là Ouais c'est là Let's go Putain Au pire maintenant On n'en a plus vraiment besoin On n'en a plus vraiment besoin Tu piffes jamais les pilules Tu peux avoir un Tears up Jamais Jamais piffé les pilules Parce que tu peux avoir un Tears down Tu peux avoir un range down Tu peux avoir un Bad Ah Comment dire Ah comment ça s'appelle Bad trip là Comment c'est pas ça Enfin il y a beaucoup de trucs Il y a beaucoup trop De choses mauvaises Dans les pilules Pour que tu te permettes De les utiliser En tout cas en streaking Après en Comme j'ai toujours dit Comment dire En gameplay casu Quand chacun joue de son côté Prendre des pilules C'est pas C'est pas mauvais Chacun fait ce qu'il veut Mais en streaking C'est pas bon Là il y a des synergies Pareil Et peut-être que dans Blazing Blix 10 Avec tous les derniers Tous les derniers DLCs Ça marchera mieux Agalaz Agalaz c'est mieux Ça file moi des coeurs File moi des coeurs Laisse les coeurs à ton pote Sois sympa un peu Je ne fais que ça Je ne suis qu'amour Envers les potes Tiens Tiens Parfait C'est lui Timo Ça roule et toi Ça roule os Je me suis mangé Des petits poissons Petits poissons pâtes Je voulais faire poisson riz On n'est plus de riz Donc poissons pâtes Pas ouf Mais Déjà mieux que rien Bon magic mush Là Putain Vas-y Ziva Je ne me rends pas compte De la puissance Ce n'est pas si dingue Ici on pourrait remettre Un coup de void On va l'avoir ce magic Mais j'y crois pas Donne Non Toujours pas T'en remets toujours pas De l'annonce de Mario Maker 2 Il y a tellement plus de choses Que ce que tu espérais Ah d'un côté Celui là Ils veulent aussi le vendre Ils ont besoin de le vendre palette quoi ne pas simplement utilisé à galas bon je pourrais le faire aussi mais à galas tu vas dans une salle plus grande peut-être là dans ce genre de salle on est on est bien pour le faire directement avec ça à galas dans la salle tout à l'heure qui était toute grande avec plein de champignons ça aurait été pas dégueulasse normal maker 2 ça va être cool on va y jouer c'est la idée qu'on va y jouer dans la vécure des boutons dislike dans leur métier meilleur à jour je sais pas c'est quoi je sais pas quel est le meilleur à jouer pour ceux qui jouent depuis des années comme je disais cet après-midi c'est sûrement ça le meilleur à jouer en vrai rien que les boutons on off perso je savais même pas que c'était pas dans le jeu dans le premier quoi on va prendre ça parce que du coup c'est aussi homing et c'est beaucoup trop incroyable les lasers violets le nouveau batman son acteur c'est robert pattinson rip rien tout le monde dit ça depuis ce matin ils veulent également vous vendre le 9 qui de mémoire sert pas à grand chose pour les features dans les jeux ah ouais c'est ce que je disais sur le stream de kweb c'est que c'est le mario maker c'est le meilleur vendeur de online est ce qu'on peut encore récupérer il n'y avait pas un an avec touch prime de nintendo online ce je n'ai pas récupéré moi je crois comme un gros bolos je me sens que comme un gros bolos j'ai pas récup le nintendo online touch prime est ce que c'est trop tard c'est 100% trop tard j'imagine j'imagine que nintendo ça devait être un bon limited limited time offer tu peux encore l'avoir je crois enfin je crois tu peux encore le récup bah attendez à vrai dire c'est assez simple on va ici je clique sur cadeau prime league of legends non mais smite pass of exile il y avait un truc starcraft 2 abonnement au service nintendo switch online disponible pour une durée limitée avec wish prime du 28 mars au 24 septembre il faut le récupérer si vous n'avez pas encore de switch sûrement tu dois pouvoir créer un compte nintendo avant d'avoir une suite je pense mais bon après tu as jusqu'à 24 septembre pour avoir une switch ça va après tu vas me dire 24 septembre en fait j'aurais plus une prime c'est la merde j'ai envie de dire mec allez prévoir le meilleur truc c'est surtout le thème 3d world qui se trouve dans la case extra game style qui lui est dédié à tellement moyen qu'il y ait d'autres styles qui arrivent par la suite mais vous voyez quoi comme d'autres styles de jeu il ya un autre style de mario 3d qui est pas présent actuellement pas de mario 2d pardon à part le fake mario 2 sur 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 nes le mario je sais plus le nom du jeu original qui a été utilisé pour ça te réinscris automatiquement un truc payant bon bah ça tu peux j'ai peur mario waouh j'avoue fait peur mario mario ds ouais mais mario ds il est passé mario oui en moins bien les mario game boy mario game boy ah oui j'avoue ah j'avoue en putain j'avoue pape 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 attendez c'est mario world ça mario land pardon c'est tellement le meilleur celui-là en fait c'est la meilleure musique koji kondo c'est un génie je crois que j'étais encore en train de me merci beaucoup lulu pour les dix mois des bisous il ya tellement de choses alors qu'il ya rien quoi le mec a les outils à sa disposition c'est c'est air et pourtant c'est tellement riche quoi cette musique elle est tellement riche mais c'est pas la meilleure c'est pas overworld thème la meilleure c'est non c'est c'est pas de chai kingdom c'est muda kingdom non à toute mon enfance résumé en une musique de la de 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 d'être 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 la meilleure celle là aussi. Bon après c'est une boucle. C'est une boucle mais elle est incroyable. Ouais donc c'est vrai qu'il y a celui-là. Il y a ce Mario-là. Il y a Mario Land 2 du coup aussi. Après on pourrait espérer Yoshi. Je crois que si jamais il y avait du Yoshi Island Maker quoi. C'est pas celui où il est sur la lune. Bah si il y a un niveau sur la lune. Mais enfin non. Dans celui-là il y a un niveau d'avion. Dans Mario Land 2 il y a un niveau sur la lune avec Mario avec un scaphandre. Enfin pas avec un scaphandre mec hein. Une tenue d'astronaute. La théorie d'un style Mario Odyssey. J'y crois moyen mais ça peut être cool anyway. En 2D. Comme pour 3D World. Ah oui en 2D ouais bien sûr. Bah le style Mario Odyssey il pourrait être fait assez facilement. Tu sais les trucs dans les façades de murs là tout ça. Non non Mario Odyssey ça c'est possible. C'est clairement possible. Mario Land 2 est plus riche visuellement pour un Mario Maker. Il y a les pinces dedans déjà. Ah oui non bien sûr. Bah Mario Land 1. Super Mario Land c'est le jeu. Il y a quasi rien à faire dedans quoi. C'est juste que c'était trop cool d'avoir une Game Boy et de pouvoir jouer à Mario à l'époque quoi. Mais Mario Land le jeu déjà il dure 20 minutes et il est pas ultra riche quoi. Tu sens que c'était le projet en mode faut voilà quoi. La Game Boy c'était incroyable que tu puisses jouer dans la rue. Il fallait qu'il y ait Mario dessus quoi. Allez let's go. Il y a déjà des Romacs de Yoshi Island non donc ça risque d'arriver. En fait la plupart des jeux SNES Mario t'as des... T'as Lunar IPS qui te permet de faire un peu ce que tu veux avec. Du coup les Romacs de tous les Mario SNES et même NES existent. C'est juste que là sur Mario Maker y'a pas Yoshi Island quoi. Mais à côté Yoshi Island pour le coup ce serait très différent comme gameplay quoi. Ce qui est assez cool c'est que dans... Comment ils ont design Mario Maker c'est que tu peux faire à peu près toutes... Tous les niveaux tu peux normalement à peu près les faire sur n'importe quel biome. C'est à dire si tu fais un niveau Mario World normalement tu vas potentiellement pouvoir à chaque fois retrouver les mêmes mécaniques sur Mario NES Mario Bros. Sauf que ça va être différent. Puisque les mécaniques sont... Comment dire tu vas avoir... Tu vas avoir par exemple... T'as aussi le trampoline mais le trampoline est géré différemment quoi. Après y'a plein de trucs qui sont exclusifs à des versions par exemple dans 3D World y'a le costume de chat. Dans Mario World sur SNES y'a la cap. Tous ces trucs là qui sont exclusifs mais... Yoshi's Island ce serait vraiment trop... Juste un truc tout seul quoi. Vivement qu'on puisse jouer à Isaac sur Xbox et avoir son partenariat Sony Microsoft. Putain vivement qu'on suive l'E3 chez Julien Chiesse quoi. Je suis si impatient quoi. Le ou la Game Boy... Ah ouais ça on s'en branle ça. Ça on s'en fout ça. Le fameux Game Boy quoi. En plus les deux sont valides. Vu qu'il y'a le Multi ça serait intéressant de voir comment il pourrait faire avec les possibles nouveaux Game Style et ça serait extraordinaire. Hein ? De quoi ? Ah le Multi. Non mais moi je rêve d'un mode où tu peux créer des vraies campagnes en fait. C'est à dire qu'on serait plus à faire des random streaks. Enfin les mecs en fait actuellement ils font des streaks pour avoir plusieurs niveaux d'affilée. Ils font des streaks de niveau random où ils prennent un niveau de difficulté genre expert. Et ils vont faire des runs experts sur Mario Maker. Alors qu'en fait ce qu'il faudrait c'est laisser au designer le choix de faire des maps de niveau carrément. Et après tu tapes les campagnes des gens. Parce qu'actuellement Mario Maker c'est bien beau mais... Bon la plupart des joueurs ils sont revenus sur l'Una R.I.P.S. et ils font des remaks. Parce que les remaks c'est... Comment dire ? Bah c'est voilà quoi. Tu fais une remak, tu peux faire une campagne quoi. Les campagnes ce serait lourd hein. J'ai vu un mec qui a plus de 1000 streaks c'est faux. Non c'est pas faux mais... C'est fait avec un exploit. C'est une façon de jouer un peu particulière. On va parler plusieurs fois ici, on va pas refaire tout le débat. Mais sache qu'en gros la plupart des streakers considèrent... Et même des gens qui regardent considèrent... A part chez lui hein. On considère pas cette streak comme legit. Les remaks tu peux raconter une histoire. Putain en plus ouais. C'est vrai. Putain putain. A moins qu'il y ait quelqu'un d'autre par contre attention. Je pense pas que ça arrange Nintendo en terme de stockage les plusieurs niveaux en même temps. Item Tracker a pas un problème de couleur, le Dead Cat est rouge. Le Dead Cat est rouge ? Non il est pas rouge, c'est qu'en fait j'utilise une couleur pour... C'est pas qu'il est rouge, il est transparent. En fait pour incruster l'item tracker je dois utiliser une couleur que je supprime. Sinon vous auriez un fond gris en fait. Et comme j'ai enlevé le gris bah... Le Dead Cat disparaît. Mario Maker a amené beaucoup de gens au remak bien sûr. Mais tu vois c'est triste de te dire que du coup en fait tu vas faire du Mario Maker et puis bien souvent après tu te dirais je vais aller voir les remaks parce que la remak ça... C'est Mario Maker qui va jusqu'au bout tu vois. Qui va jusqu'au bout du délire quoi. Esta... Isaac pirate... Grand pou вин... Bah récemment c'est Invictus hein. Invictus il a l'air tellement bien ! il a l'air génial si c'est pas l'activable c'est quoi j'ai oublié ce que j'avais ah oui ça c'est vrai que j'aurais dû l'utiliser clairement c'est un item qui en plus on l'a pris que pour les boss sauf qu'en fait comme ma run est vraiment bien j'oublie 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 les tours au max webzo mario de pied ferme tu attends webzo mario je veux pas provoquer mais voilà faire du kaizo c'est compliqué enfin faire du kaizo bien c'est à dire pas comme bien souvent je regarde des gens jouer à mario maker et qu'ils appellent ils disent oh kaizo level mais non kaizo level maintenant c'est des mecs qui mettent juste des blocs cachés partout et des pièges à l'infini mais genre c'est même pas c'est juste qu'il y a des milliards de trucs à l'écran c'est même pas intéressant par contre après il y a des gens qui réalisent les fameuses courses speedrun là les courses speedrun ça relève un peu plus du génie quand même même si ça doit pas être si dur à réaliser que ça en fait parce que t'as juste à les réaliser enfin des fois quand même les courses speedrun il y en a des stylés les trucs avec l'échelle jeune par l'infini par l'infini etc mais ça a l'air réalisable quand même sauf des fois où il y en a vraiment une ultra compliquée qui pop et t'es en mode what personne parle de Dream sur PS4 le jeu qui permet de créer des jeux et quelqu'un a refait un niveau entier de Super Meat Boy ouais mais ça tu vois ça prend trop de temps un jeu qui permet de créer des jeux c'est trop long il y a une Vitus dans le planning de la SGDQ bah ça me choque pas le jeu est trop bien le speedrun 10 secondes en sauf frame perfect il y a de ça 6-8 ans en arrière je me suis dit on jouait un Super Mario Bros oui ce serait sympa de pouvoir créer ses propres niveaux et les partager mec il y a des années que tout le monde se dit ça mais c'est pour ça que tout le monde l'a fait sur Mario World où c'est le plus simple Mario World l'Hero Max ça existe depuis tellement longtemps parce que les gens ont toujours voulu créer des niveaux de Mario il y avait un jeu comme ça que j'avais sur 3-6 où le personnage n'avait aucun charisme mais c'est pareil c'était des niveaux créés par les gens et c'était assez stylé en fait selon les niveaux où t'étais t'avais plusieurs mécaniques genre t'arrivais t'avais le double saut après t'étais genre à l'envers après t'étais je sais plus comment il s'appelait ce jeu mais il était assez stylé je l'avais un peu farmé à une époque je sais plus comment il s'appelle mais c'était plutôt une valeur sûre t'avais un WarioWare comme ça sur DS un jeu flash non c'était pas un jeu flash du tout bah sur 360 c'est pas de jeu flash sur 3-6 mais je crois pas qu'il était très connu et pourtant le jeu était vraiment cool il était sur le pardon il était sur le store de la 3-6 tu vois ce que c'est mais t'as mangé le nom bah pareil j'ai complètement zappé le nom j'aurais pas du prendre le coeur noir parce que je suis un débilos donc je peux totalement prendre what this is a guppy that went wrong putain that guppy zo non j'en rappelle plus du nom attendez je vais le retrouver alors jeu xbox live plateforme ok image je crois que c'est cloud attendez c'est ça c'était cloudberry kingdom cloudberry kingdom j'ai farmé ce jeu alors qu'en vrai c'était pas si incroyable que ça ah mais il est sur steam cloudberry kingdom what incroyable cloudberry kingdom il est sur steam c'était trop stylé cloudberry kingdom je sais qu'à l'époque j'avais pas de pc en fait je jouais sur console mais je sais plus exactement quel était le principe tout ce que je sais c'est que je l'avais farmé un peu il y avait un délire d'aléatoire comme ça avec les niveaux ce jeu est énorme non c'était vraiment stylé cloudberry kingdom il me semble que tu pouvais créer tes maps il y avait un délire comme ça tu faisais les maps des gens je sais plus c'est si lointain si lointain cloudberry kingdom c'était tant le frame perfect aussi ce jeu c'est méga pété ce trinket si t'as des familiers ah ouais bien sûr c'est tellement pété meilleure musique de l'ost je vais rester nanana nanana vieux paniata meilleur jeu de la 3-6 putain je l'ai jamais fait vu la piñata je regrette alors le meilleur jeu de la 3-6 c'est Gears of War 2 Gears of War 2 c'est vraiment le meilleur jeu de la 3-6 by far même si j'ai une préférence pour le 3 je reconnais que le 2 est le mieux avec all chess c'est parti ah je sais même pas quand c'est le prochain vrai jeu bah Mario Maker 2 mais le prochain platformer il y a eu Jump King récemment mais c'est très particulier t'as fait Titanfall 2 cet après archi bien y'a aucun temps de pause parce qu'il paraît la campagne de Titanfall 2 elle est incroyable même le multi à ce qu'il peut la plupart des gens qui sont passés à côté de Titanfall 2 parce que le 1 c'était un peu l'arnaque on va pas se mentir bah chais quoi parce qu'il paraît le 2 était trop cool Gears of War 3 c'était génial j'ai passé tellement de temps sur le mode Horde Gears of War 3 j'ai passé tellement de temps sur tous les modes genre le mode Horde je l'avais saigné de toute façon j'avais les 2000G dessus donc pour les 2000G il fallait que tu saignes tous les modes Horde mais pareil enfin les non j'avais pas les 2000G bah non bien sûr que non j'avais pas le sérieux 3.0 j'avais les 1900G mais j'avais pas le sérieux 3.0 c'était trop long ça mais je l'avais farmé le sérieux 3.0 j'avais laissé tourner la console et tout pour que les bots jouent à ma place c'était horrible il y a 2 force full hiss hiss bientôt comme bon platformer en gros tu avançais dans les niveaux c'était de plus en plus chaud fallait aller le plus impossible c'était généré semi-alatoirement mais la RNG te faisait presque jamais en sorte que c'était frame perfect ouais c'est vrai ça paraissait frame perfect mais t'avais toujours un endroit un peu obvious où tu passais entre tous les pièges c'était rigolo ça c'était Cloudberry Kingdom non mais il avait trop vite j'attends toujours Metroid Prime 4 bah c'est après de marre Metroid Prime 4 selon mes sources on a jamais été aussi près de Metroid Prime 4 trop cassé il y avait le multi sur ce jeu un génie de Metroid Prime 4 et de la PS5 non la PS5 pour le coup voilà information et date ma prochaine vidéo Final Fantasy 7 sera-t-il présent le 3 oh la 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 le 3 on met Metroid Prime 4 donc je suis pas si près c'est que ça j'attends j'attends qu'il voilà quand il sortira on sera content le plus tard le mieux le plus tard possible on va encore pas dormir on va encore pas dormir pour deux minutes de hype et trois cacahuètes c'est à l'idée ça because we all because chemical peel c'est bien j'aime bien chemical peel ce full clear du chest très incroyable le BR va-t-il survivre à cette E3 avec le truc d'Apex Legends ça m'étonnerait vraiment que personne tu vois à mon avis il y a des petits filons encore qui se perdent Apex Legends qui a réussi à créer la surprise ça m'étonnerait pas qu'il y ait un ou deux studios qui nous ressortent encore du BATTERYRO BATTERYRO we're launching a new ballroom ballroom BR BR insupportable quoi j'attends Crash Nitro Fuel Mario Maker 2 et Zelda XVM ah Zelda XVM c'est fin d'année on connait déjà la date tu crois ah ouais on connait juste fin 2009 maintenant c'est Cloud bah attends on verra mais dans ma grille je mets quand même qu'il y a du barroom barroom the first barroom on cloud gaming you can play directly on your browser on your browser si tu veux être assez réactif tu fais cruncher tes devs pendant trop longtemps c'est pas des conditions de travail normal oh mais soin mec si ça ohlala ça se saurait si les mecs dans le vidéo ils avaient des conditions de travail normales il y a un moment ça se saurait quoi c'est bon vous pouvez bien ils peuvent bien nous prendre un petit battle royale et puis ils dormiront après parce qu'après c'est vrai que si tu sens un battle royale faut pas faire comme Apex il faut faire du contenu ouais bah on fera du turnover et puis voilà il y en a qui dormiront pas après ils travailleront sur un autre projet après c'est du coup c'est ceux qui travaillent sur un autre projet qui viennent faire le contenu du battle royale pour qu'on continue à vendre des battle pass puis voilà quoi on va y a un moment le sommeil est-ce que c'est si important que ça j'ai déjà well played j'arrive ouh 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 il est parti pour gagner ouh 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 et le chat s'est emmerdé le contenu est sopourifique même si le jeu est magnifique il est sujet à la critique ouh ouh notre liberté ouh 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 chichi ouh le déprimé ouh 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 médicaux nous vont se faire chier anime anime je sais pas soit pas salé anime médicaux bifard mystère oui oui alors bah évidemment la plupart des jeux que t'aimes c'est les studios avec des conditions de travail au top bah après oui il y en a évidemment heureusement au revoir YouTube euh où est-ce qu'on on va se remettre là dans la playlist c'est – Sous-titrage FR 2021